Alors sur Webflow, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est possible, une fois que le projet est totalement finalisé, d'exporter le code. C'est-à-dire qu'on exporte le HTML, le CSS, le JavaScript et toutes les images qui seront dessus. Tout cela sera exporté et dans un dossier zippé que vous pourrez utiliser sur n'importe quel autre serveur où vous en faites ce que vous voulez. Je vais vous montrer aujourd'hui comment il faut faire. C'est parti ! Alors pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question sur cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Donc vous ne le savez peut-être pas ou bien vous le savez mais vous ne savez pas comment il faut faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment exporter le code Webflow une fois que le projet est finalisé. Je vais vous montrer ça en image. C'est parti ! Pour pouvoir exporter le code depuis Webflow, vous allez devoir vous connecter sur l'interface Designer. Donc ça ne se passe pas dans les settings ni dans l'éditeur. C'est vraiment dans le Designer. C'est là où vous créez le site de manière complète. Donc ce que vous allez faire, vous allez ici cliquer sur Export Code. Et vous allez donc attendre quelques minutes, le temps que tous les éléments soient rassemblés. Il faut savoir que le Webflow écrit le code de manière sémantique et évite donc toute erreur qu'un humain pourrait faire. Donc le code est vraiment bien fait spécialement pour votre projet. Donc c'est vraiment intéressant et pratique si vous travaillez sur des projets plus importants et qu'il est nécessaire d'exporter le code à tout moment pour pouvoir continuer ailleurs. Donc vous avez la partie HTML, la partie CSS complète du site qui est faite pour vous sur Webflow. Vous avez également toute la partie JavaScript qui sera exportée également. Et donc là, vous avez vraiment tout le code nécessaire. Et vous avez aussi toutes les images que vous pourrez exporter et avoir dans un fichier zippé. Donc tout simplement ici, on va préparer un zip. De nouveau, on attend quelques minutes, c'est pas quelques secondes parce que ça va assez vite. Voilà, on download le zip. Et voilà, vous avez un fichier complet zippé avec toutes les pages et tous les dossiers dont vous avez besoin. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment exporter le code depuis Webflow. Donc j'ai quelques collaborateurs qui exportent le code pour créer des plateformes plus importantes, notamment pour créer par exemple un CRM ou un site plus avancé. Maintenant, Webflow propose de rester sur sa plateforme et d'héberger votre site chez eux. Mais donc ce qui est bien avec Webflow, c'est que vous êtes libre d'exporter le projet et en faire ce que vous voulez. J'ai entendu certaines personnes exporter le code et l'importer dans un projet WordPress. Donc c'est tout à fait possible. C'est vraiment à vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez une fois que vous avez le code. Voilà, je pensais que c'était intéressant de vous montrer ça en vidéo pour montrer concrètement comment exporter le code. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci ! Merci !